C'est une véritable bataille rangée qui s'opère ici chaque nuit. Nous sommes au dépôt de tramway de la Bastide à Bordeaux pour une opération spéciale, la désinfection intégrale de l'ensemble des rames du réseau. Des interventions de nettoyage largement renforcées depuis le début de la pandémie de Covid-19. La méthode que nous avons déployée sur Bordeaux, c'est une méthode industrielle efficace de nébulisation. Ça consiste, avec un appareil électrique, un nébulisateur, à diffuser un brouillard de produits virucides à l'intérieur de la rame. Et ça permet d'atteindre toutes les surfaces à l'intérieur de la rame. Ce qui a été mis en place il y a maintenant quelques semaines est en train d'être déployé à plus grande échelle, puisque le nombre de rames qui sont exploitées quotidiennement est en train d'augmenter. Ce sont des méthodes nouvelles, ce sont des méthodes qui nécessitent de revoir les organisations, de renforcer le dispositif avec du matériel, mais aussi avec des hommes. Les équipes de nettoyage ont été nettement renforcées chez notre prestataire au NET pour réaliser toutes ces opérations. 260 bus sont aujourd'hui exploités. Ils subissent exactement le même traitement en matière d'hygiène, avec une désinfection par des produits virucides sur le centre d'exploitation du lac et puis le centre de l'escur, qui sont les deux dépôts concernant les bus. Keolis Bordeaux Métropole s'est inscrit pour assurer ces opérations sur la durée. Donc on se projette sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et on envisage effectivement maintenir ces opérations de désinfection aussi longtemps que nécessaire. Depuis le début du déconfinement, en plus des gestes barrières largement rappelés sur les points d'entrée des bus et tramways, le retour progressif des usagers des transports en commun a nécessité de désinfecter les parties soumises au contact. Bouton, barre de maintien, valideur, tout y passe. Et ce sont des équipes volantes qui assurent ce nettoyage, passant de tramway en tramway et de bus en bus. Un dispositif sanitaire assuré sur l'ensemble du réseau des 260 bus et 65 rames de tramway qui circulent actuellement sur le réseau. TBM a donc doublé ses effectifs dédiés à la désinfection de ces matériels roulants pour assurer ainsi la sécurité sanitaire de ces voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada